Le Meurtre de Haïma, le procureur de la République apporte les explications. Le procureur de la République près du tribunal de Boumerdes a apporté, ce vendredi 5 octobre, les précisions concernant l'affaire de meurtre crapuleux de la jeune Haïma à Tenia. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi 5 octobre, le procureur de la République près du tribunal de Boumerdes a apporté de nouveaux éléments concernant le meurtre de la jeune Haïma, âgée de 19 ans et habitant à Regaïa, retrouvée morte brûlée dans une station-service abandonnée au niveau de l'entrée ouest de la commune de Tenia, dans la wilayah de Boumerdes. Selon le procureur, le tueur présumé, habitant dans la commune de Tenia, s'était présenté aux autorités locales afin d'informer que son ami a été brûlé dans une station-service abandonnée au niveau de l'entrée ouest de la commune de Tenia, dans la wilayah de Boumerdes. D'après les dires du coupable, l'effet remonterait au 1er octobre 2020, aux alentours de 15 heures, sur les lieux de crime. Dans sa première déclaration, le criminel a prétendu qu'il était resté avec elle durant 7 minutes avant qu'elle ne lui demande de lui ramener à manger car elle avait faim. Une fois à 5 mètres de l'endroit où il a laissé la victime, il a vu de la fumée s'élever de l'endroit en question, a affirmé le procureur, en ajoutant que le coupable a stipulé qu'il avait pris la fuite, avant de se présenter aux autorités le lendemain de l'incident, dans le but de leur faire part des événements de la veille. Une enquête a été diligentée, et le corps de la victime, retrouvé brûlé, allongé sur son visage a été examiné. Plusieurs échymoses, et grandes pluies au niveau de l'arrière de son crâne ont été constatées, et ses cheveux étaient jetés à côté d'elle. De plus, une grande plaie au niveau de haut de sa cuisse gauche a été retrouvée, a confié le procureur. Par ailleurs, l'auteur de ce crime crapuleux est revenu une première fois sur sa déclaration en affirmant que le 1er octobre, lui et la victime, Caïma, se sont rencontrés au niveau du lieu du crime, avant de la frapper jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Puis, il s'est rendu à la station service qui se trouvait juste en face pour ramener une bouteille d'essence, avant d'asperger la victime du contenu de la bouteille et de la brûler. Il a ensuite quitté les lieux sur son scooter, a déclaré le procureur lors de la même conférence. Suite à sa comparution devant le procureur général, le meurtrier a affirmé qu'il avait attiré la victime vers le lieu abandonné, avant de la violer, de la frapper, et de la jeter par terre pour la brûler en l'aspergeant d'essence, a fini par expliquer le procureur. Ainsi, l'auteur de ce crime odieux a été inculpé pour violer meurtre avec préméditation avec usage de torture et méthode barbare. Le juge d'instruction a ordonné de placer le coupable en prison.